Ici Jesse Archambeau, le bédéiste JP Perreault est atteint d'un handicap visuel, mais ça ne l'empêche pas de raconter ses histoires. Je m'appelle JP Perreault, je suis auteur, illustrateur de la série La Rose du ciel. La Rose du ciel, c'est l'histoire de Maria, qui est une jeune Canadienne française qui va être pilote comme son père. Malheureusement, ça ne se passera pas de ta fête comme elle veut, parce qu'à cette époque-là, une femme ne pouvait pas devenir pilote dans le Québec des années 50. Mais par un concours de circonstances, elle va devoir déjouer les plans d'une baronne nazie avec un jetpack. Ainsi, le devoir l'appelle une fois de plus sous les traits familiers de La Rose du ciel. Un radioroman fut créé par Librairie Z pour donner vie aux vibrants personnages de l'imaginaire de JP. Tout un honneur pour une première publication. Je vous tiens, baronne. Posez cet appareil. Votre plan a échoué. Vous en êtes sûr, Pauline? J'ai fait beaucoup d'autopublications pendant une dizaine d'années environ. J'ai travaillé sur une série autopubliée qui s'appelait Fearless Man, entre autres. Mais La Rose du ciel, c'est une série qui a d'abord commencé dans des recueils de bandes dessinées comme la revue Planche et qui a fini par amener l'album qui est sorti aux éditions Michel Quintin. Ma condition comme telle s'appelle... c'est une maladie avec un nom bâtard qui s'appelle L'Amorose de l'Hébert. Mais essentiellement, j'ai besoin d'une loupe pour lire. J'ai besoin de regarder la télé ou un écran d'assez près. Et vous ne voulez pas que je conduise votre voiture. Vous comprenez maintenant, Major? Vous voyez ce que vous avez fait? Je m'en fiche! Allez, les gars, descendez-moi ces vermines! Ma technique, en fait, c'est que je vais élaborer un synopsis relativement détaillé. Ensuite, chacun des... je vais découper ça en scènes, donc par paragraphe. Et pour chaque paragraphe, je vais déterminer un nombre de pages. Et quand j'ai ce nombre de pages-là, je dis OK, page 1. Je résume en une phrase ce qui va se passer sur cette page-là. Et à partir de là, ensuite, donc, j'élabore un scénario avec les didascalies, si on veut, les dialogues, et ainsi de suite. Et donc, c'est toujours à partir de macro to micro. Donc, on parle de quelque chose de très général et on voit quelque chose de... On raffine, on raffine, on raffine jusqu'à obtenir quelque chose de précis. Le deuxième album est en chantier. Si j'arrive à survivre à l'expérience de faire un album de 102 pages en huit mois, ça devrait paraître éventuellement. C'est le cœur léger que nous terminons cette aventure explosive. Chers auditeurs, c'est maintenant à vous de continuer l'aventure. Pour voir ou revoir ce reportage, visitez amitele.ca ou encore téléchargez l'application Ami dans le App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada